Salut Youtube, on se retrouve pour la suite de la lecture de Reprendre la Terre aux Machines de l'Atelier Paysan. On en était au chapitre 5 contre l'impuissance des points d'appui pour combattre l'extinction. Chapitre 5 et dernier chapitre avant la conclusion de ce formidable bouquin auquel il mériterait que je fasse une note de lecture ou peut-être un résumé un peu détaillé parce qu'il y a énormément d'idées, énormément de concepts qui sont travaillés dans ce bouquin. Vraiment très très intéressant et qui ouvre une perspective politique qui ma foi me paraît vraiment intéressante dans une perspective d'effondrement du système. Donc voilà, chapitre 5, mettre des bornes à la concurrence, enfin pardon, sous-chapitre, mettre des bornes à la concurrence, les prix minimum d'entrée. Nous avons dit à plusieurs reprises le rôle capital des traités de libre-échange et notamment le traité de Lisbonne dans l'organisation et la stimulation de la course au plus bas coût de production. Le mouvement pour l'agriculture paysanne, comme l'ensemble de la gauche économiquement antilibérale, a toujours pris des positions critiques envers les grands accords tels que le GATT, l'AMI, le TAFTA ou l'Organisation Mondiale du Commerce, OMC, en tant que pilote de ces processus. Par contre, en dehors de l'épisode de la campagne référendaire sur le traité constitutionnel européen de 2005, les accords européens restent généralement à l'abri de nos flèches. La crainte d'être assimilée au souverainisme de droite ou d'extrême droite est telle que nous nous empêchons de prendre la mesure du potentiel régressif inscrit dans le marbre des traités continentaux. Répétons-le, rester soumis au traité de fonctionnement de l'Union Européenne, TFUE, signé par Nicolas Sarkozy méprisant le résultat du référendum de mai 2005, garantit la poursuite de la régression sociale et écologique, en agriculture comme ailleurs. Il interdit en effet toute politique d'harmonisation entre les pays. Il n'autorise que l'harmonisation vers le bas par le jeu du marché. Il faut donc oser dénoncer ce traité et l'action de la Commission Européenne comme des obstacles essentiels à tout projet de souveraineté économique, d'autonomie alimentaire et d'amélioration du sort des classes populaires, en France comme dans n'importe quel autre pays du continent. Ce n'est pas le seul obstacle, mais on ne peut pas arrêter le sacrifice des paysans, la croissance des pesticides, le recours à des technologies toujours plus onéroses et destructrices, entre parenthèses, là où elles sont utilisées et là où elles sont fabriquées, tant qu'on respecte la liberté absolue de circulation des biens et de fixation de leur prix. Si nous voulons arrêter le massacre, oui, nous devons rompre avec les interdits fondamentaux du débat politique, notamment à gauche depuis l'époque Mitterrand. Nous devons revendiquer et mettre en place des mesures protectionnistes en assumant la réprobation que suscitera cette rupture à Berlin et à Bruxelles et le tollé que soulèvera dans les salles de rédaction des grands médias parisiens. Mais attention, protectionnisme ne rime pas forcément avec souverainisme, voire ne remarque en introduction à l'égard du mot d'ordre de souveraineté alimentaire, et peut rimer avec internationalisme. La proposition qui a nos faveurs n'est pas le rétablissement de droits de douane sur les produits importés, mais la fixation aux frontières de l'hexagone de prix minimum d'entrée. Elle est déjà portée par la Confédération paysanne depuis plusieurs années pour les fruits et légumes et pourrait être étendue à l'ensemble des productions agricoles. On l'a mentionné plus haut, les effets de la concurrence organisée par la bureaucratie européenne sont particulièrement féroces pour les producteurs de fruits et légumes, qui ne bénéficient d'aucune subvention dans le cadre de la PAC. Le fond de la proposition de prix minimum d'accès au marché français, c'est qu'il ne peut coexister durablement dans le même espace commercial deux offres d'un même produit, équivalente en qualité, mais avec une différence de prix pouvant aller du simple au double. Tôt ou tard, l'une des deux offres disparaît, et c'est précisément ce qui est en train d'arriver à des pans entiers de la production de fruits et légumes en France. S'ensuit dans notre pays aussi une spirale déflationniste en matière de salaires, de droits sociaux et de normes diverses à la recherche de nouvelles économies d'échelle par un surcroît d'industrialisation, ce qui nous semble inacceptable. A défaut de pouvoir imposer immédiatement des salaires élevés et une bonne protection sociale partout en Europe, il faut donc trouver un moyen de neutraliser la compétitivité des importations, largement fondée sur une logique de dumping social et écologique, l'instauration de prix minimum d'accès au marché français. Ces prix devraient être fixés au niveau du coût de revient, moyen, dans des conditions pédoclimatiques, sanitaires et sociales estimées de manière à la fois réaliste et exigeante pour la France d'aujourd'hui. Pourquoi serait-ce un meilleur moyen que la fixation de droits de douane ? Ceux-ci consistent en un impôt, parfois forfaitaire, mais le plus souvent proportionnel au prix de départ que doit acquitter l'importateur. Ils peuvent protéger l'économie du pays qui les met en place par le renchérissement de l'importation, mais ils n'ont pas d'effet positif dans le pays exportateur. Les producteurs étrangers peuvent limiter l'effet des droits de douane en diminuant encore leur prix de vente, donc leur coût de production. C'est précisément la dynamique contre laquelle nous nous battons. A l'inverse, les prix minimums d'accès n'enferment pas l'économie exportatrice dans la logique de dumping. Non seulement les prix bas ne suffisent plus, alors à gagner les parts de marché à l'export, mais les producteurs sont incités à déplacer la compétition sur d'autres variables que le prix. Le prix fixé aux frontières du pays importateur rend possible, dans le pays exportateur, des coûts de production plus élevés, donc de meilleurs salaires et rémunérations pour les exploitants, des méthodes moins usibles écologiquement, des efforts sur la qualité des produits. Le prix minimum d'entrée, par exemple en France, rend tout cela possible sans y obliger. C'est un dispositif qui respecte l'autonomie des autres pays et surtout de leurs mouvements sociaux, qui peuvent plus facilement se mettre en lutte pour arrêter chez eux aussi la course aux moins disants sociales et écologiques. Cette mesure leur donnerait du grain à moudre, y compris la possibilité de réclamer à leur tour un prix minimum d'entrée à leurs frontières. Elle est cohérente avec l'esprit de lutte internationaliste permettant l'émancipation des travailleurs partout, qui devrait être celui de Toussaint-Dicat. Elle rend l'avancée vers une agriculture paysanne envisageable parce qu'elle n'est plus forcément synonyme de perte de compétitivité. Il arrive que des dynamiques d'harmonisation par le haut s'imposent. C'est ce qui s'est produit, de manière relativement inattendue, en 2015, quand la France a interdit unilatéralement l'usage du dimitoate. La Confédération paysanne avait obtenu l'activation par le gouvernement d'une disposition marginale du droit européen qui l'autorisait à fermer les frontières de l'Hexagone aux importations de cerises traitées avec ce pesticide dans d'autres pays européens. La presse et les économistes néolibéraux promettaient une guerre commerciale en réponse à cette mesure de salut public. Or, la quasi-totalité des pays producteurs de cerises ont, à leur tour, interdit le dimitoate sur leur territoire pour que leurs producteurs gardent l'accès au marché français. Ainsi, les initiatives unilatérales censées peuvent-elles ne pas passer pour des agressions commerciales ? Au mouvement pour l'agriculture paysanne de faire connaître les prix minimums d'entrer dans un pays, comme une invitation faite à tous les autres de les adopter. Nous ne disons pas que cela sera simple. Cette proposition contrevient frontalement au principe du libre-échange gravé dans le TFUE. Et comme une modification de celui-ci nécessite l'accord des 27 États de l'Union, qui n'aura pas lieu, elle ne peut être mise en place qu'en désobéissant au traité et à la Commission. Il se trouve que plusieurs pays ou groupes de pays contreviennent actuellement à des règles, y compris centrales, du traité, entre parenthèses l'accord de Schengen, le pacte de stabilité et sa règle des déficits publics à moins de 3% du PIB, la limitation des excédents agricoles, etc. sans provoquer de réactions sévères de la Commission. Nous sommes probablement entrés dans une ère de flottement, voire d'instabilité, où des marges de manœuvres inespérées peuvent surgir, à condition bien sûr qu'un rapport de force politique soit construit pour les imposer. Par ailleurs, il est important de signaler que le règne de la concurrence et la course au bas coût de production ne sont pas seulement imposés par les traités de libre-échange contre lesquels il faut faire mouvement. Ils sont aussi entretenus par notre habitus de consommateurs accoutumés à pouvoir choisir sur des étals entre une multitude de produits venant de destinations variées et souvent lointaines. L'hypermarché, bien sûr, est bien sûr le symbole de ce choix presque infini, qu'on retrouve aussi dans de nombreuses biocoops où la quantité de produits venant d'autres pays d'Europe ou d'autres continents est considérable et dans des réseaux locaux d'approvisionnement par Internet. On y consomme local, mais ça n'empêche pas du tout de snobber la maraîchère ou le boulanger de son village qui n'est pas en ligne, de les mettre en concurrence avec d'autres qui sont à 10 ou 20 km. Cette manière de s'approvisionner ne repose pas forcément sur la création de rapports personnels approfondis avec les producteurs du coin ni sur un engagement auprès d'eux. L'engagement que nous avons en tête n'est pas celui que prônent Leclerc et les autres chantres de la consomme-action, labellisé. D'abord, ce n'est pas un engagement individuel, c'est un engagement collectif qui sortirait d'une délibération à la fois économique et politique, une assemblée d'habitants qui s'occupent ensemble de leur approvisionnement contre le vote du portefeuille et du paiement en ligne. Une telle démarche de relocalisation de la décision alimentaire aboutira probablement à une forme de relocalisation de l'alimentation. Mais l'autolimitation de notre liberté de consommer devrait être moins tournée vers la privation de produits lointains et exotiques que vers le renoncement à bénéficier à tout moment de la mise en concurrence des producteurs, qu'ils soient voisins ou pas. Nouveau sous-chapitre, partir des besoins, socialiser l'agriculture et l'alimentation. On l'aura compris, à la lecture des chapitres précédents, depuis au moins 40 ans, toutes les propositions de réforme du mode de production de l'alimentation, sous quelques formes que ce soit, paysanne, bio, durable, local, anthroposophes, se sont focalisées sur l'amélioration et l'extension infinie du domaine de l'offre, celle-ci ayant pour compagne l'extension tout aussi infinie du domaine de l'aide alimentaire et de la précarité et du ressentiment à ce sujet. En octobre 2020, 26 millions français déclarent ne pas manger ce qu'ils souhaitaient. Citation de cette étude, pour une partie de la population française, les difficultés sont telles qu'elles conduisent à des restrictions sur la qualité de l'alimentation, souvent ou parfois pour 40% des personnes interrogées et même 64% de celles dont le revenu mensuel net du foyer est inférieur à 1200 euros, 52% également lorsque le revenu est compris entre 1200 et 2000 euros. Ce contestat d'insatisfaction est paradoxal face à une offre surabondante et nous oblige à nous questionner. Quelle est donc la demande insatisfaite ? De quels moyens disposons-nous pour nous procurer cette nourriture et quels moyens acceptons-nous de mobiliser pour la produire ? Cette insatisfaction se transforme en ressentiment quand nous constatons que l'agriculture et l'alimentation sont à mille lieux de notre existence quotidienne et hors d'atteinte de nos demandes de transformation. Nous voulons faire pièce à ces phénomènes de séparation, de segmentation, d'individualisation des existences. Il nous faut pour cela identifier les besoins et inféoder l'économie agricole et alimentaire aux décisions démographiques de la société. Il nous faut réencastrer cette économie dans le but social, du culturel, du politique pour reprendre le terme de Karl Pauliani. Il nous faut la socialiser. En 2011, lors d'un rendez-vous à leur initiative, des habitants d'un quartier populaire de Brest, demandèrent à un maraîcher bio « T'as vu le prix de tes légumes ? Tu dors à côté d'eux avec un fusil, non ? » Un de ses collègues éclaira alors cette tension soudaine par une anecdote personnelle. « Dans la communauté hindoue de ma femme, il ne viendrait à l'idée de personne de proposer des denrées alimentaires que quelqu'un ne pourrait pas acheter. Il risquerait même de se faire déployer ou lyncher. » Il laissa par contre en suspens la question de savoir comment l'on peut réintroduire cette décence et cette solidarité élémentaire, effectivement présente dans beaucoup de communautés traditionnelles à l'échelle d'une société où l'unique référence est l'individu intégré par son acte de consommation. Face à cette violence structurelle, notre proposition est de reprendre un des modes d'organisation les plus puissants de la solidarité, socialiser l'alimentation et donc la production agricole à travers la sécurité sociale telle qu'elle fonctionne en France ou plutôt telle qu'elle a fonctionné au début dans l'immédiat après-guerre. Un collectif réfléchit depuis quelques années à cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation. De quoi s'agit-il ? L'idée de base est d'allouer à chaque citoyen un budget mensuel destiné à la nourriture choisie collectivement et reposant sur des cotisations sociales prélevées sur la valeur ajoutée nationale. Il n'est pas question de dupliquer à l'identique le modèle actuel de la sécurité sociale de la santé, victime d'une série de détricotages et même de désossages au cours des dernières décennies. Il s'agit plutôt d'en reprendre les trois piliers originels l'universalité, la cotisation sociale et le conventionnement. Universalité La SSA concernera chaque citoyenne et citoyen quel que soit son revenu. Le principe est de tourner le dos aux politiques publiques d'aide alimentaire, des politiques pour les plus pauvres qui n'ont lieu d'être que parce qu'elles sont précédées de politiques pour les riches, de s'émanciper collectivement du caractère discrétionnaire, souvent humiliant, attaché à la solidarité. Permettre à tous de choisir leur alimentation, celle qui leur semble bonne, plutôt que d'écouler les invendus de la surproduction industrielle. Ce serait le début d'une application du droit à l'alimentation dont, faut-il le rappeler, l'aide alimentaire ne relève pas. La moyenne des dépenses alimentaires des Français est d'environ 225 euros par mois et par personne, boissons et restaurations hors domicile mis à part. Nous pensons, confortés en cela par de nombreux échanges avec des personnes en précarité alimentaire, des travailleurs sociaux, des économistes, qu'à partir de 150 euros mensuels, nous commençons à pouvoir choisir réellement une partie de notre alimentation. C'est donc, dans un premier temps, cette somme qui sera allouée à chacun inconditionnellement. Deuxième pilier de la proposition, le fonctionnement de la SSA doit reposer sur des cotisations qui constituent à notre sens un mode de sortie du capitalisme appuyé sur une gestion indépendante de l'État. Elle donne, contrairement aux impôts et aux taxes, un droit de regard et de décision du citoyen cotisant sur le fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale. Elle soustrait les fonds collectés à toute logique capitalistique en se contentant de les réattribuer directement sans passer par les circuits financiers complexes du budget de l'État. Ce mode de fonctionnement est aussi des plus sobres, occasionnant des frais de fonctionnement minimes centrés sur l'aspect démocratique plutôt que gestionnaire. Les cotisations de la SSA seront proportionnelles au revenu. Dans l'état actuel des choses, elle permettrait une allocation supérieure au budget alimentaire des 2 cinquièmes des Français, dont les revenus sont les plus faibles, inférieure au budget des 2 cinquièmes, dont les revenus sont les plus élevés et égales à la dépense de ceux qui font partie du quintile du milieu. Enfin, dernier pilier, absolument indispensable à l'expression d'une réelle démocratie alimentaire, ces cotisations donneront le droit à une nourriture choisie collectivement. L'allocation de SSA s'accompagnera d'un conventionnement des lieux et des moyens de production, de transformation et de mise sur le marché. Ce processus de conventionnement, en cours d'étude, s'effectuera dans une caisse locale gérée par les cotisants dont le périmètre pertinent reste à déterminer. Entre parenthèses, canton, département, bassin de vie, région, nation, rien de cela n'est d'ailleurs incompatible. Des assemblées de cotisants ou leurs représentants désigneraient les produits conventionnés, c'est-à-dire accessibles avec le budget alimentaire socialisé. Leur composition et le mode de désignation ne sont pas arrêtés à ce stade et nous souhaitons que ces choix aillent le plus loin possible dans le sens de la démocratie. Le recours au tirage au sort dans la population de chaque territoire, le mandat impératif nous semble des options intéressantes dans une perspective de démocratie directe. Ce conventionnement de produits accessibles par l'allocation doit se faire en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il nécessite la mise en place d'un apprentissage collectif des conditions de production, de transformation et de distribution. Cela implique de connaître les coûts de production des agriculteurs, leurs contraintes agronomiques et pédoclimatiques, les contraintes économiques des entreprises de transformation et de distribution. ainsi que les conditions de travail de leurs salariés. Si comme le sous-entendait plus haut notre maraîcher breton, les prix ne sont pas le résultat d'une quelconque loi naturelle mais bien le fruit d'un rapport de force entre un vendeur et un acheteur, tous deux inscrits dans une société, quel endroit plus sûr que ces caisses pour effacer les marchés au cadran ? Les marchés au cadran sont des instruments de vente électroniques mis en place dès 1961 en France. Ils sont devenus l'instrument principal de la détermination des prises agricoles. En rendant anonymes acheteurs et vendeurs, ils sont censés rendre impossibles les ententes informelles entre acheteurs et casser la dissymétrie d'informations entre ceux-ci et les vendeurs. Dans les faits, depuis leur apparition, les prix n'ont cessé de baisser et permettent à peine la survie des vendeurs sans que jamais ne soient remis en question celles des acheteurs. C'est un petit idéologique qui laisse penser que le prix d'un produit est le fruit d'une loi de l'offre et de la demande comme son poids est celui de la loi de la gravité et qu'une science économique approfondie et des outils soigneusement construits permettraient de révéler ce prix. Ces marchés sont l'incarnation de la baisse constante des prix d'achat par la disparition des transactions entre individus vivants et leur remplacement par des logiciels et des algorithmes. C'est dans ces lieux d'instruction mutuelle aussi qu'il sera possible d'aborder ensemble cette question dans la droite ligne de celle soulevée plus haut d'une pratique protectionniste nécessaire à l'établissement de l'autonomie paysanne et alimentaire. Amorce de l'application d'un droit constitutionnel, solidarité effective dans l'allocation des ressources, sortie des logiques capitalistes et mercantiles, voilà ce que permettrait la démocratie dans l'alimentation que nous revendiquons à travers la SSA et ses trois piliers, universalité, financement par la cotisation sociale, processus de conventionnement. Il nous est souvent demandé comment faire pour s'assurer que ces conventionnements se feront au bénéfice de la bio ou de la reproduction locale de qualité. Question à laquelle nous répondons que nous n'en savons rien et que cela nous importe peu, voire pas du tout. Ce que nous souhaitons, c'est ouvrir la possibilité de choix collectifs faits en connaissance de cause. Nous faisons le pari de la démocratie qui est celui de la confiance. Dans une société si fortement divisée et inégalitaire que la nôtre, il est illusoire, voire malhonnête, de vouloir mener des politiques de préservation de notre environnement auxquelles tentent de répondre bio et local. Alors pour notre part, veillons au moins à ce que dans notre domaine, ces inégalités baissent drastiquement. La première qualité de l'alimentation n'est-elle pas son accessibilité ? Notre expérience nous permet d'affirmer que nous souhaitons tous manger sans empoisonner nos enfants ni notre environnement et que, dès que la possibilité nous sera donnée de le faire, ce conventionnement en permettra l'expression et modifiera profondément notre système agroalimentaire. Nous savons que cette proposition de socialisation va à l'encontre des tendances lourdes de notre époque et qu'elle va au-devant de nombreux écueils. Cette revendication ne pourra aboutir qu'auprès d'une combativité sociale forte, soutenue et portée par le mouvement d'éducation populaire que nous évoquions plus haut. L'histoire de la sécu de ces dernières décennies montre à quel point il faut être vigilant dans la défense d'un mécanisme qui prive le capitalisme d'une partie de la production. paritarisme, paritarisme, exonération systématique des charges sociales, changement des règles de financement de l'investissement, démantèlement en branche autonome, rien, hier et aujourd'hui, n'a été épargné pour défaire la socialisation de la santé construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Rien ne se fera demain dans l'alimentation et l'agriculture sans une présence de tout instant dans le rapport de force autour de la capture de la plus-value. De ce point de vue, le fait que de nombreuses collectivités locales s'intéressent à ce projet de sécurité sociale de l'alimentation est très important. Non seulement parce que des mises en œuvre locales peuvent être de petites victoires préparant de plus grandes, mais parce qu'à cet échelon, l'idée initiale peut bénéficier d'un bouillonnement démocratique fécond et trouver ainsi ça ou ses formes adéquates. Les sources d'inspiration de notre démocratie alimentaire sont d'ailleurs à chercher au moins autant dans l'histoire de la sécu que dans l'économie morale des communautés pré-industrielles, dans les solidarités ouvrières des débuts de la révolution industrielle ou dans des pratiques contemporaines multiples qui, le plus souvent, ne sont que le surgissement au grand jour du constant refus de se résigner. Le passé, alors, éclaire le présent. L'histoire n'est pas parvenue à son terme comme la doxa libérale voudrait nous le faire croire. La création ou le maintien de garanties économiques générales pour la consommation alimentaire des classes laborieuses et miséreuses est au cœur de réformes de régulation morale et politique du commerce agricole mise en évidence par E.P. Thompson et d'autres à sa suite. Dans une sorte d'histoire du droit à l'alimentation dans son pays, il montre que le droit des pauvres à la subsistance était ancré dans les rapports sociaux médiévaux et les mœurs paternalistes du vieux royaume d'Angleterre. Des édits royaux ou des codes de justice du XVIe siècle donnaient ordre au magistrat de surveiller l'approvisionnement correct des marchés locaux en grain notamment et que les prix soient à la portée des plus modestes surtout en temps de disette. Au fil des deux siècles suivants, suite à des guerres ou à des périodes de prospérité, les habitudes de protection paternaliste de la subsistance du peuple s'estompèrent. Des intermédiaires commerciaux émergés dont le modèle économique reposaient sur l'exportation du grain des campagnes vers les villes ou les ports. Les marchés locaux étaient de plus en plus souvent court-circuités. Thompson montre que ce sont alors des villageois, des travailleurs des champs, des artisans qui, par l'action socialisatrice directe, rétablirent ces protections. Et là, il y a une citation de Thompson. Dans bien des actions, particulièrement dans les vieilles régions manufacturières de l'Est et de l'Ouest, la foule prétendait que, puisque les autorités refusaient d'appliquer les lois, elle devait le faire elle-même. Vendredi dernier, une foule a été rassemblée dans ce pays au son de la trompe. Elle était entièrement composée des éléments les plus bas du peuple comme tisserands, artisans, travailleurs, apprentis, garçons, etc. Ils visitaient fermiers, meuniers, boulangers et boutiques des regratiers en vendant le grain, la farine, le fromage, le beurre et le lard à leur propre prix. Ils restituèrent en général le produit, c'est-à-dire l'argent de la vente, aux propriétaires ou, en leur absence, le leur laissèrent et ils se comportaient en respectant règles et décence quand ils ne trouvaient pas d'opposition et avec outrance et violences dans le cas contraire. Mais ils ne chapardèrent presque rien. On trouve maintes autres exemples suggestifs de cette régulation, tantôt ferme et polie, tantôt débordante et émeutière dans l'article de Thomson, mais aussi dans d'autres travaux menés par la suite, entre autres sur la France, celui de Cynthia Bouton sur la guerre des farines de 1775, conséquence de l'introduction par la monarchie d'une politique de libre-échange pour les grains et ceux de Florence Gauthier et Guy Robert Hickney sur le mouvement paysan en Picardie avant et pendant la Révolution française. Florence Gauthier souligne que plusieurs doléances régulièrement inscrites dans les fameux cahiers de 1789 relèvent d'une régulation morale et politique de l'agriculture et du commerce alimentaire, la transparence des transactions sur les marchés locaux, l'ouverture forcée des greniers privés, l'établissement de greniers publics, la revendication de prix maximum pour les denrées alimentaires en fonction des salaires pratiques et d'une taille maximum pour les fermes, impliquant une redistribution des terres. Elle y espère de manière explicite l'exigence d'un droit à l'existence et au moyen de la conserver qui devrait selon elle constituer le principe fondamental d'une économie politique populaire. C'est sans doute un tel droit à l'existence et au moyen de la conserver qui est revendiqué en 2014 à Brest quand les habitants d'un quartier prioritaire de la politique de la ville décidèrent de créer un mouvement d'achat alimentaire. Ils s'inscrivent dans une dynamique mise en place quelques années plus tôt dans un quartier voisin et qui aujourd'hui en concerne quatre autres. C'est dans l'intention très claire d'échapper à la mise en place d'une épicerie sociale identifiée comme une forme de charité fut-elle modernisée qui créait le Cabas des Champs à Quirédène. Il a comme objectif d'acheter des légumes à un prix raisonnable directement dans les fermes proches du quartier. Cela nécessite dans un premier temps d'identifier ces fermes, leurs tenanciers, leur production, leur capacité à vendre en direct. Aujourd'hui, six ans plus tard, pas loin d'une centaine de familles sont concernées au moins une fois par année dans l'année par la distribution qu'une vingtaine de producteurs alimentent mensuellement. Les prix pratiqués sont entre 20 et 30% moins chers que ceux des marchés de plein vent, magasins fermiers ou autres lieux habituels de distribution des mêmes produits. C'est le bénévolat d'une grosse dizaine d'habitants qui permet ce gain. Ce fonctionnement est l'héritage d'une longue histoire puisqu'en 1978 s'est tenu dans le quartier et pendant quatre ans le premier marché de producteurs bio du Finistère. Il s'est ensuite rabattu en 1983 sur le centre-ville où habitait la quasi-totalité de sa clientèle. C'est dans ce quartier qu'eut lieu en 2011 l'échange entre habitants et maraîchers auquel nous faisons allusion au début de ce passage. Nous le mentionnons parce que nous savons avec le recul qu'en matière de construction de la démocratie et de recherche d'alliance entre paysans et citoyens il faut du temps de la patience et de l'attention à la mesure de l'écart qui s'est creusé ces 50 dernières années. A Brest ces cabas des champs sont désormais presque aussi nombreux que les quartiers populaires. Leurs buts sont les mêmes leurs fonctionnements sont similaires sans être tout à fait identiques. Peu à peu apparaissent des moments partagés avec les producteurs les visites du quartier à l'occasion des livraisons par les uns visites des fermes par les autres marcher sur la dalle donnant lieu à des fabrications de conserves à des repas partagés à des explications de textes sur la vie dans le quartier et celle des fermes. Les découvertes sont grandes les surprises tout autant. Si on m'avait dit qu'avec mon RSA je soutiendrais un jour l'installation d'un paysan déclaré à l'occasion Alain un habitant de Kérangoff. Quant à Thierry maraîcher il s'exclamait moi je ne suis jamais venu dans un quartier comme ça je connais rien par exemple combien combien il paye de loyer les gens ici. Ce qui faisait dire à Josie c'est un échange nous on ne connaît pas leur monde et eux ils connaissent pas ici non plus je trouve que c'est riche. Au détour d'une conversation partagée lors de ces temps d'apprentissage mutuel nous nous entendons dire par d'anciens ouvriers de l'arsenal qu'il existait une coopérative alimentaire au sein de cette entreprise d'état véritable institution brestoise et principale pourvoyeuse d'emploi depuis des siècles et jusque dans les années 80. Gérard Cabon lui-même ancien ouvrier de l'arsenal a publié en 2012 un témoignage sur la vie de ces milliers d'ouvriers du port et notamment sur la manière dont ils se nourrissaient au travail. Avant 1868 l'arsenal n'a pas de système de restauration chaque matin des milliers d'ouvriers arrivent au travail avec une gamelle en fer battu remplie pour certains d'un repas préparé à la maison. Les autres se nourrissent comme ils peuvent. En 1868 deux fourneaux économiques sont créés et gérés par des sœurs de charité qui permettent à ceux qui le souhaitent d'acheter un peu de soupe ou de ragoût et de les réchauffer dans les ateliers où sont pris les repas. Ce système de repas sur le tas entraînait des habitudes d'intempérance. Évidemment le salaire est de 80 sous et le litre de rouge à 4 sous. Un bon nombre de paix était largement entamé avant d'arriver à la maison. Face à ce problème l'établissement essaie de réguler cette consommation exagérée. En 1917 à l'initiative de Victor Pingram anarcho-syndicaliste du Longcourt au Longcourt et de Gaston Dubusso commis de Marine la coopérative L'Avenir des Travailleurs est créée. Son objectif fonder un ou plusieurs restaurants où les ouvriers et les personnels trouveront une nourriture saine et suffisamment abondante prendront ou garderont les habitudes de tempérance. Le premier restaurant ouvre en 1917. Le succès est immédiat puisque 1500 personnes y mangent à midi. Pour y déjeuner il fallait acheter une action de 25 francs de l'époque. Bien avant l'apparition des comptes bancaires les ouvriers du port découvraient l'actionnariat. En 1945 Brest était dévasté les restaurants ont disparu Or 80% des membres du personnel habitent en périphérie et ne peuvent donc pas déjeuner chez eux à midi. Très vite 5 restaurants sont reconstruits et fournissent jusqu'à 4800 repas quotidiens. Manger à la coopérative c'est aussi obéir à différents rites et se plier à quelques règles communes. Il est interdit de parler boulot entre parenthèse sanction immédiate 4 tickets soit 1 litre de rouge on se change pour passer à table entre parenthèses un bleu propre et toléré. Les deux grands restaurants de l'arsenal sont gérés par la coopérative L'Avenir des Travailleurs qui devient en 68 la coopérative des personnels de l'arsenal de Brest. Elle se voit confier en 74 un restaurant de nouvelle génération un self-service. Son président est élu par les personnels actionnaires et détaché de son poste par l'administration pour exercer sa mission. Au fil des années ces élections deviennent d'ailleurs des enjeux syndicaux. On voit se succéder à la fonction un chaudronnier ou un dessinateur un taulier ou un mécanicien quand on vous dit que les ouvriers de l'arsenal savent tout faire. En 86 encore 3550 repas étaient servis chaque jour à midi par les deux principaux restaurants gérés par la coopérative. Au total c'est plus de 5000 repas qu'il fallait confectionner et servir tous les midis. Dans les années 90 les pratiques changent les restaurants se transforment en self les cartes rouges désertent les tables et les diététiciennes allègent et varient les menus. La coopérative s'adapte et crée des saladeries des lieux de restauration rapides. Dès cette époque les gamelles sont de retour sous forme de tupperware. Des repas sont pris dans les bureaux voire dans les voitures. Nos anciens doivent se retourner dans leur tombe à ce spectacle. L'administration décide alors de confier la gestion des restaurants à une société privée et la coopérative dépouillée de ses prérogatives dépose ses comptes en juin 2008. Les actions ne pouvant être restituées aux innombrables actionnaires accumulés au fil des décennies elles ont été reversées au resto du cœur. Partout où se sont constitués de grands rassemblements de travailleurs tout particulièrement d'États entre parenthèses arsenaux, manufactures d'armes ou de tabac se sont posées ces questions d'alimentation et il serait profitable d'en écrire l'histoire. Il y aurait beaucoup à dire et à redire sur ces tentatives de prendre en main son alimentation. Beaucoup de questions à éclaircir. Comment étaient commandées, achemines, stockées, cuisines ces énormes quantités de nourriture ? Par qui étaient-elles produites et transformées ? Comment et au profit de qui fonctionnait cette chaîne alimentaire construite et gérée par une coopérative ouvrière ? Beaucoup de contradictions à souligner aussi puisque voulant échapper à la charité patronesse des sœurs, les militants les plus engagés se teindre auprès de l'administration pour veiller à la tempérance des ouvriers. Nous pourrions aussi multiplier les exemples publics contemporains à Saumur, Nogent-le-Rotroux, Marseille, Touls ou Ivry-sur-Seine. Des milliers, des dizaines de milliers d'entre nous tentent de reprendre la main sur leur alimentation en incluant comme ils le peuvent la question de la production dans leurs recherches et l'accès de tous à l'alimentation. Nous n'aurions pas pensé découvrir en 2016 à travers l'intervention des géographes du collectif Proxima le nombre élevé de micro-exploitations clandestines et intensives volontairement gardées à l'abri des regards entretenues par des migrants dans la périphérie des villes en s'emparant du moindre délaissé urbain voire de terres abandonnées par des agriculteurs. Par contre, si l'agriculture offre une possibilité de résistance et d'ascension sociale pour des migrants marginalisés, elle peut toutefois être source de marginalisation lorsqu'elle s'insère dans des logiques de réseau communautaire. Citation C'est le cas de très grandes exploitations productivistes de céréales en pleine de France de 400-500 hectares relate Mounik Poulot géographe à l'université Paris-Nanterre. Les exploitants se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus intéressant de vendre le maïs sur pied aux communautés migrantes et contractualisent avec ce qu'ils appellent un contre-maître qui, dans le cas de toutes nos études, est mauritanien. Il gère à distance la pousse du maïs. Il a, par exemple, travaillé avec les agriculteurs sur les espèces pour aller vers un maïs plus sucré puisqu'on le mange bouilli. Au moment de la récolte, il n'arrive que des groupes de travailleurs, en général des Maliens, qui vont cueillir à la nuit tombée de manière à ce que les épis de maïs soient encore sur le marché parisien ou aux sorties de gare le lendemain matin. On retrouve aussi ces logiques de réseau dans des serres où l'on cultive du chou chinois en Ile-de-France où des agriculteurs clandestins font venir de manière informelle des brigades d'ouvriers asiatiques dans des conditions de travail difficiles. Dans une recherche d'autonomie alimentaire, nous voyons que la frontière est parfois ténue entre paternalisme, exploitation, bureaucratie ou démocratie, qu'il faut minutieusement tirer les enseignements, formuler les interrogations et souligner les contradictions des expériences passées. De celles qui ont disparu, se sont érodées avec le temps ou institutionnalisées, la démocratie s'use quand on ne s'en sert pas. Si la proposition de sécurité sociale de l'alimentation a bien une vertu, nous l'avons observé souvent lors des nombreuses controverses actuelles sur l'alimentation, c'est qu'elle est un ferment, un catalyseur, un ouvre-ménage. Elle est décriée parfois. Elle éveille la curiosité la plus souvent. Elle stimule toujours les échanges. Gardons-nous d'en faire une solution. Gardons-nous d'oublier les causes des inégalités alimentaires. La SSA permet d'affirmer clairement qu'à cette occasion, il n'y a pas de réponse individuelle et qu'il nous faudra également socialiser les connaissances, nous éduquer politiquement ensemble et construire aussi le rapport de force nécessaire à son institution pour combler ce vide si amant creusé entre nous par le projet industriel. Projet industriel qui a beau jeu de critiquer nos alternatives comme incapable de nourrir tout le monde, lui qui n'a jamais réussi à le faire et le fait même de moins en moins. On se retrouve la prochaine fois pour la fin de la lecture de Reprendre la Terre en Machine Atelier Paysan Paris au Seuil Collection Anthropocène A tout bientôt !